bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir mathématiques et coronavirus savez que nous sommes dans un contexte de pandémie du coronavirus et nous allons proposer un problème contextualisé par rapport à cette pandémie on va poser donc le problème suivant madame gueille je vais vous lire l'annoncé madame gueille souhaite organiser une conférence sur le thème motivation et filles dans les filières scientifiques techniques il y a 166 participants à cette conférence un hôtel lui propose une salle rectangulaire de 15 mètres de long sur 11 mètres de large après étude madame gueille décline l'offre en expliquant au directeur de l'hôtel que dans le contexte pandémie du coronavirus la distanciation physique de 1,5 m ne pourra pas être respectée dans cette salle ma première question justifier l'affirmation de madame gueille deuxième question préciser les outils mathématiques utilisés et le niveau où un tel problème peut être résolu par les élèves donc vous allez proposer c'est quel niveau est ce que c'est dans le premier cycle le second cycle et si c'est dans le premier cycle quelle classe second cycle aussi quelle classe nous allons vous donner quelques minutes de réflexion vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher l'exercice voilà puis revenir comparer votre solution à la solution proposée ici pour cette solution proposée ici d'abord nous allons présenter les outils mathématiques que nous avons utilisés comme premier outil il y a ce qu'on appelle le principe des tiroirs bon le principe des tiroirs qu'est ce que c'est ? en fait c'est un principe quand même que si on vous l'explique qui est très facile à comprendre mais qui permet de résoudre des problèmes quelquefois très complexes que dit ce principe des tiroirs que dit ce principe des tiroirs ? on l'appelle aussi le théorème des pigeons supposons que vous ayez n cage n cage et n plus un pigeon vous avez donc rangé le principe c'est 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 n plus un pigeon dans n case alors le principe est simple dit que il y aura une case qui aura donc si on veut donner ça sur un exemple plus concret vous avez à allonger par exemple 6 livres dans 5 tiroirs nécessairement il y aura un tiroir qui va avoir au moins 2 livres au moins 2 ça veut dire 2 ou plus c'est ça le principe des tiroirs que nous allons utiliser ici comme premier outil deuxième outil nous allons utiliser le théorème de Pythagore voilà qui nous dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés des côtés de l'angle droit le carré la somme de carré est égale au carré donc de l'hypoténuse et comme troisième chose comme troisième outil la valeur approchée d'un nombre réel maintenant pour la résolution pour la résolution voilà comment nous allons schématiser le problème pour pouvoir utiliser nos outils déjà donnés plus haut voilà donc la salle a 15 mètres de long donc voici donc 15 mètres donc la longueur c'est 15 mètres et la largeur c'est 11 mètres bien maintenant nous allons faire ce quadrillage là de la salle voilà chaque gradation représente 1 mètre bien si nous faisons ça nous voyons que on a ces petits carrés là et chaque petit carré est de côté 1 chaque petit carré est de côté 1 chaque petit carré est de côté 1 le nombre de petits carrés qui se trouve ici pour le savoir qu'il faut comme la gradation c'est par mètre ici il y a 15 mètres et là il y a 11 mètres donc le nombre de petits carrés est égal à 15 que multiplie 11 15 multiplié par 11 ça nous donne 165 donc le nombre de petits carrés ici c'est 165 et bien ces petits carrés là vont être assimilés à ce qu'on appelle plus haut des tiroirs des tiroirs maintenant nous avons rappelez-vous bien que le nombre de participants c'est 166 166 personnes à installer dans ces ce que j'appelle ces tiroirs donc si ces 166 personnes entrent dans cette salle il y aura au moins 2 personnes dans un petit dans un des petits carrés supposons que que cela soit ce petit carré là mais ce petit carré là ici c'est de côté 1 1 mètre alors 1 mètre si 2 personnes sont ici dans ce petit carré alors la distance maximale la distance maximale la distanciation maximale entre 2 personnes qui sont dans ce petit carré ne peut pas dépasser racine de 2 mètres parce que d'après Pythagore ce côté là qui est l'hypoténuse c'est 1 carré racine de 1 carré plus 1 carré donc c'est racine de 2 mètres donc les 2 personnes ne peuvent pas la distance donc maximale n'est-ce pas si 2 personnes sont dans ce petit carré c'est racine de 2 mètres mais racine de 2 si nous consultons la calculatrice ça donne comme valeur approchée 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 vous voyez bien que 1,4 mètre 1,4 mètre est inférieure à 1,5 mètre alors que Madame Gueye veut qu'on respecte cette distanciation sociale ou physique de 1,5 mètre donc ce qui veut dire que donc c'est impossible de respecter cela parce que au moins il y aura 2 personnes qui ne vont pas respecter la distanciation donc ainsi c'est ce qui justifie donc l'affirmation de de Madame Gueye alors vous voyez que ici nous avons utilisé c'est le théorème de Pythagore racine carré ce qui veut dire que cet exercice-là est accessible à un élève de 3ème voilà si l'élève de 3ème connaît le principe des tiroirs alors cet exercice-là lui est accessible même ce théorème des tiroirs il y en a un qui ne l'ont appris nulle part mais qui ont quand même cette intuition-là qu'il peut utiliser dans les exercices et problèmes donc voilà la résolution de cet exercice voilà donc une solution une proposition de solution donc si vous avez d'autres solutions vous pouvez me comment dirais-je je les dites dans vos commentaires voilà merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo pour une prochaine vidéo à la prochaine